Bienvenue dans l'épisode numéro 10, déjà le dernier de cette série. Je rigole, vous m'avez envoyé vos logos à cette adresse mail-ci, donc continuez à le faire si vous souhaitez passer dans un prochain épisode. Et on commence directement avec le logo numéro 1. Ce tout premier logo m'a été envoyé par Vincent. Bonjour Ballot, pour notre logo, je te donne un peu de contexte. Il s'agit du logo du Club Social des Employés de l'IML, un centre gouvernemental de recherche et gestion des écosystèmes marins. Ce logo représente un beluga, une espèce de mammifère marin très importante et symbolique pour notre région. Nous aimerions conserver cet animal, mais donner une allure un peu plus moderne et unique au logo, et ce, tout en ayant quelque chose de plus facile à utiliser pour nos visuels. Je trouve personnellement que le beluga est super chouette, sauf que je pense qu'on est plus proche d'une illustration minimaliste que d'un logo. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est une logoification de l'illustration. Ok, on invente un peu des mots, mais vous m'avez compris. C'est peut-être quand même inutile de voir quelques images de référence d'un beluga. En fait, je n'arrive pas à savoir si je trouve cet animal mignon ou alors s'il me fait complètement peur. C'est un enfer. Bon, j'ai quand même passé quelques minutes à faire un petit croquis, sinon ça va être un peu compliqué. Je vais garder ça sous mes yeux, juste là, et je pense dans un second temps qu'il y a un petit problème au niveau de la composition et de l'équilibre dans le logo. On a une grosse zone de vide ici et également juste ici, ce qui fait que ce n'est pas forcément facile à utiliser. Je vais commencer par faire une petite grille manuellement. Parfois, il m'arrive de la faire moi-même et pas directement passer par l'outil d'illustrator. Pourquoi ? Je ne sais pas. En vrai, je trouve que c'est moins oppressant que d'avoir une grille qui prend toute la page. La particularité du beluga, c'est qu'il a une espèce de boss sur sa tête. Et je vais essayer de ne pas trop me loyer l'illustration dans le sens où je vais reprendre un peu la composition, on va dire. Pour l'instant, on ne s'en sent pas très bien. J'avoue que c'est méga galère. Après littéralement 15 minutes à me battre avec cette grille, j'arrive à un truc un petit peu plus équilibré. Je vais rajouter les petites nageoires, ça va aussi pas mal aider. Comme d'habitude, j'essaie d'utiliser des formes super simples. Par exemple, pour les nageoires, on part vraiment d'un carré et j'ai arrondi juste un angle. Je trouve qu'on commence petit à petit à se rapprocher d'un logo. Peut-être qu'on pourrait mettre des petits coins arrondis également, ça peut aider à rendre le logo un peu plus doux. Hop, est-ce que c'est mieux ou pas ? J'ai l'impression que c'est mieux quand même. Club social. Et pour ce qui est de tes fonds, ça va être beaucoup plus facile si ta baseline fait la même largeur que club social. On va mettre ça en majuscule et je vais mettre ça à la même largeur. Je vais encore fignoler un petit peu le logo et je vous montre le résultat final dans quelques instants. La mission était de le rendre plus moderne et plus utilisable. J'espère que j'ai réussi. De toute façon, je pense qu'avec un logo qui est plus proche d'un carré, ça va être plus simple pour l'intégrer à des visuels, etc. Encore merci à toi de m'avoir envoyé ton logo et je te souhaite une bonne continuation. Le prochain logo, le voici. Apparemment, il s'agit d'un logo qui a été redesigné déjà. On a la première version qui a été créée en 2012. C'est apparemment un logo pour une société de VPN et de sécurité. Et quand je vous dis qu'un logo ne doit pas forcément expliquer ce que fait le business, en voici encore une fois la preuve. Et ici, apparemment, le Nord et la montagne sont là pour représenter les idéaux nordiques de confiance et d'innovation. Bon, cette blague a assez duré. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On connaît très bien NordVPN pour son service de VPN. Mais aujourd'hui, c'est aussi un outil de protection pour bloquer des sites ou des publicités malveillantes. Vous allez aussi pouvoir naviguer sans risque sur les réseaux Wi-Fi publics grâce au chiffrement des données et de toute votre activité en ligne. Et moi qui bosse de temps en temps dans des cafés, c'est plutôt pratique. Vous vous demandez peut-être comment ça marche ? Eh bien, c'est super simple. Vous allez tout simplement installer le logiciel de NordVPN. Et cliquez sur le petit bouclier pour activer la protection. C'est hyper simple d'utilisation. Et pour vous donner une idée en chiffres, selon NordVPN, ils auraient bloqué plus de 340 millions de menaces au mois de décembre. C'est colossal ! Après, vous avez aussi évidemment le service de VPN que j'utilise moi-même tous les ans pour regarder Koh-Lanta. Comme je n'ai pas le câble et que j'habite en Belgique, je suis obligé d'utiliser un VPN. Donc là, je peux me déplacer virtuellement en France et je n'ai plus de problème. Et vous allez pouvoir faire pareil avec les catalogues de streaming sur Netflix par exemple. Si vous voulez souscrire à une offre chez NordVPN, vous avez un petit lien dans la description avec actuellement la meilleure offre du marché. Vous avez 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Merci à NordVPN de me faire confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, on passe vraiment au logo numéro 2 cette fois. J'ai reçu un mail de la part de Benjamin. Salut, je tiens un compte TikTok avec mon frère sur le basketball. On raconte des anecdotes, faits historiques, classements, etc. Le compte s'appelle Money Time et ça correspond au moment où tout le match se joue. A la fin où les joueurs doivent faire leur preuve pour gagner quand le match est super serré. Tu m'as expliqué que tu n'étais pas graphiste et que tu t'étais démerdé pour faire le logo toi-même. Donc, on va jeter un petit oeil à ça. D'ailleurs, je vais directement aller voir sur ton compte TikTok. Ah oui, on est quand même sur 73 000 abonnés en fait. Bon, je mettrai le lien de son TikTok en description les amis si ça vous intéresse. En fait, je voulais juste voir comment il fonctionne dans le cercle. Parce qu'il faut savoir que sur TikTok en général, les logos, ils sont quand même assez petits. Je trouve que c'est un vrai challenge pour le faire fonctionner là-dedans. Déjà, je pense directement que le nom, le Money Time, tu dois le virer du logo. Parce qu'en vrai, il y a déjà l'arrobas à côté de ta photo de profil. Donc, c'est un peu inutile et ça prend de la place pour rien. Et en plus, on ne sait pas vraiment le lire. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de lignes en fait. Alors ici, on a du rouge, puis on a du blanc, puis on a du bleu, puis on a de nouveau du blanc, puis du rouge. Enfin, en petit en fait, quand on le regarde de loin, ça crée un peu une confusion visuelle comme ça. On pourrait rendre le tout un peu plus épuré. Peut-être virer le blanc tout simplement. Je pense que le logo manque peut-être un peu de modernité aussi. J'ai l'impression que ce chronomètre un petit peu old school, il rend le logo un peu vieillot. Donc, pourquoi pas essayer de trouver une solution pour quand même représenter le timer. Mais pas forcément avec un chronomètre. Enfin, je ne sais pas, je vais tester. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va garder la balle de basket. Donc, je vais en refaire une déjà. On va partir d'un cercle tout simplement. Je pense vraiment que ça peut rendre le tout un peu plus moderne d'avoir des couleurs qui pepsent. Genre un bleu un peu plus flashy et un rouge un peu plus flashy aussi. Là, la balle de basket, on la comprend. On va la mettre un petit peu aussi de billets pour qu'il y ait un peu une sorte de mouvement. Ce qui est intéressant de faire, c'est de parfois taper timer icon sur Google Images. Juste pour voir à quoi ressemble un chronomètre dans l'imaginaire collectif. Quels sont un peu les codes et les choses à mettre en avant. Ça, c'est exactement ce à quoi je pensais. Pourquoi pas utiliser des petites lignes comme ceci, suivies d'une plus grande ligne pour représenter le côté timer. Et peut-être qu'avec ça, on pourra s'émanciper des boutons. Je ne sais pas, il faut essayer. Je vais voir ce que ça donne. Et l'idée, du coup, ce serait de faire une ligne qui part d'ici à là. Mettre un gros contour blanc. J'espère que ça va marcher. Et maintenant, on va faire une rotation genre, je ne sais pas, moins 20 peut-être. Ça fait quoi, moins 20 ? Ouais, moins 20. J'ai l'impression que c'est pas mal, que ça représente un peu le temps quand même. Et là, si on met un petit fond bleu derrière, c'est infâme. Franchement, dans l'idée, pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'est assez explicite. Bon, je vais quand même faire une variante en reprenant l'idée du chronomètre. Bon, en vrai, cette version-ci, pourquoi pas, on est un peu plus proche de ce que tu as proposé à la base. Et c'est un peu plus lisible en petit, on va dire. Dans tous les cas, si j'ai quelques conseils à te donner pour ton logo, ce serait de virer les lignes blanches à l'intérieur pour augmenter la lisibilité. Enlever le nom, parce que de toute façon, il y a de l'arrobas juste à côté de ta photo de profil. Encore merci à toi de m'avoir envoyé ton logo. Je te souhaite une bonne continuation. Le lien de ton compte TikTok sera dans la description. Alors, ce prochain logo, il m'a été envoyé par JD Manga. Bonjour à toi, tout d'abord, merci pour tes vidéos. Je suis du coup sur YouTube, JD Manga. J'ai créé ma chaîne il y a quelques années dans le but de partager mes passions dans le manga, dessin, jeux vidéo et la collection. Encore un créateur de contenu, eh bien, dessinément, je mettrai aussi ta chaîne YouTube dans la description. Mon logo, je l'ai pensé rapidement car il me fallait quelque chose et je l'ai fait seul. L'idée était d'avoir une touche japonaise représentée par le cercle rouge. Un gorille, pourquoi ? Mon animal préféré et qui revient beaucoup dans la culture japo-geek. Dragon Ball, King Kong, Mario, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait, j'avais pas vraiment fait attention. Et il contient aussi un Sharingan, œil des Uchiwa dans Naruto. J'ai la ref. Déjà, merci à toi, Jeffrey, de m'avoir envoyé ton logo. Et ton logo, je l'ai sélectionné parce qu'en fait, je trouve qu'il a un très bon potentiel. Il y a moyen de facilement l'améliorer en supprimant certaines choses et en recomposant un peu. Je trouve que le gorille, il est vraiment hyper stylé. On a envie de l'animer et de le faire marcher pour une intro YouTube ou je sais pas. Et je vais commencer par tout simplement le retracer pour le remettre un petit peu au propre. J'ai terminé le petit gorille. Franchement, il n'y a pas une énorme différence. J'ai rendu les courbes un petit peu plus harmonieuses. Augmenter aussi l'épaisseur entre les bras et le torse ici. Parce que sinon, en petit, ça va créer une petite confusion. Et franchement, il a trop de style ce gorille. On a envie de faire du merch, de l'avoir sur une casquette, je sais pas. En fait, j'aime beaucoup la composition que tu as fait avec le gorille juste à côté du texte et avec le manga en dessous. Mais je crois qu'il faut un peu rééquilibrer tout ça. Et je pense qu'il faudra enlever le Sharingan. Malheureusement, ça apporte en fait trop de détails inutiles. On a déjà le gorille et le rouge qui sont des références au Japon. Pourquoi encore en rajouter une ? Je pense que c'est pas nécessaire. Et je vais reprendre la typo déjà. Hop, hop. Je crois que ça va être plus intéressant aussi de combler cet espace vide en réalignant le manga avec le JD. Juste pour tout rééquilibrer en fait. Ça va aller très très vite. Déjà là, je trouve que c'est mieux et j'ai pas fait grand chose. J'ai juste utilisé les éléments qui étaient à ma disposition. Et donc pourquoi pas avoir à la place un petit soleil rouge juste ici. Qui viendrait presque rééquilibrer le logo en plus de ça. Et je vais le mettre en rouge pour encore une fois représenter le Japon. Je vais pas aller sur quelque chose de trop agressif. J'ai presque envie que ça soit un petit peu désaturé et légèrement rosé. Bon après là, les couleurs c'est à chaque fois très personnel. Genre on pourrait mettre n'importe quel rouge que ça fonctionne. Alors ici je vois que t'as utilisé un kanji. Mais je sais pas exactement ce qu'il veut dire parce que tu l'as pas expliqué dans ton mail. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire ? Je sais pas. Après peut-être il a une signification particulière pour toi et ça c'est une autre histoire. En plus c'est un peu perturbant pour la lecture parce que ça arrive juste à côté de manga. A la rigueur pourquoi pas le mettre à la fin plutôt. Personnellement moi je le mettrais pas. Et voilà Jeffrey pour ton logo. J'ai déjà terminé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un redesign très simple. Où je repars directement sur le logo de la personne. Et je trouve que dans ce cas-ci ça s'y prêtait particulièrement. Parce qu'il y avait plein d'éléments trop cool. Franchement je te conseille de payer un animateur pour qu'il t'anime le logo correctement. Comme je le disais aussi on a un peu trop de concepts et d'éléments. On a le gorille, l'œil de l'Oshiwa, le kanji. On doit lire le nom. Vaut mieux simplifier le tout un peu comme je l'ai fait. Encore merci à toi de m'avoir envoyé ton logo. Je te souhaite une bonne continuation. Le lien de ta chaîne est dans la description pour ceux que ça intéresserait. Et on passe au logo suivant. J'ai choisi un logo qui nous a été envoyé par Nicolas Klein. Nicolas Klein. Je sais pas exactement comment on le prononce désolé. Hello Ballot pour te donner un peu de contexte. Je vends des vins de petits producteurs étrangers en France via un site e-commerce. Je propose des abonnements mensuels, des coffrets de dégustation et des bouteilles à l'unité. Merci à toi pour ton mail. Et donc le logo le voici. Un monde en bouteille avec un petit verre, un avion en papier qui décolle en quelque sorte un peu du verre. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'aime beaucoup le concept de l'avouille en papier qui se mélange avec le verre. Je crois qu'il y a un vrai potentiel là-dedans pour rendre justement le logo unique. Parce que c'est vrai que des logos avec des bouteilles de vin ou des verres tout simplement, il y en a plein. Donc c'est compliqué de se démarquer. Et je pense que là, on tient quelque chose avec ce petit avion. Et donc je suppose que l'avion est là pour représenter un peu le monde, le voyage, le fait qu'il y ait des vins qui viennent de partout. Je suppose. Parce qu'il n'y a pas eu d'explication par rapport à ça. Par contre, je trouve que le problème qu'il y a dans le logo, c'est qu'on a plein de styles différents qui se mélangent un peu. On a une police en script mélangée avec une sans-sérif, avec deux couleurs différentes. Dans le verre également, on a plein de styles différents. On a du noir, on a du gris, on a un dégradé de bordeaux. Ensuite, on a un papier qui n'est pas trop dans le même style que le verre. Donc je vais directement commencer par refaire un petit verre de vin. Je vais quand même mettre ma petite grille. Donc cette fois, je choisis de mettre la grille oppressante. Est-ce que je vais refaire exactement ce verre ou pas ? C'est une bonne question ça. Je ne sais pas, on va voir. On va faire de la symétrie. Évidemment, ici, je vais arrondir aussi une petite seconde. Ne soyez pas trop pressé. Est-ce que c'est un verre à vin ça en fait ? Verre à vin. De toute façon, on fait du design les amis. On n'est pas obligé de faire texto exactement la même chose que dans la réalité. On peut réinterpréter un peu les formes pour qu'elles soient justement plus harmonieuses. Voilà, on est un peu dans cette idée quoi. Sauf que j'ai un peu exagéré un peu les formes. C'est peut-être plus un verre à bière en fait que j'ai fait. Moi j'aime bien. On va travailler avec celui-là pour l'instant. Et peut-être que j'utiliserai un autre verre après. Si le concept que je veux faire fonctionne. On peut peut-être aussi un peu arrondir les angles ici. Même au niveau de la composition, en fait, ça ne va pas trop être différent. J'ai le petit avion qui serait ici quelque part. Et on aurait une sorte de mouvement qui vient de l'intérieur comme ceci. C'est ce que j'ai en tête, un truc dans ce genre-là. Vous voyez l'idée un peu. Déjà là, ça marche. Pas sûr ça. On va commencer par l'avion. Et je crois que je vais même carrément repartir du tien là. Ça, c'est déjà pas mal. Et ici, je vais rajouter une petite perspective. Hop. Hop. Pour qu'on ait l'impression vraiment qu'il y a une petite 3D dans l'avion. Super simple. Je vais déjà placer ça ici. L'idée du coup, ce serait de créer un espace négatif à l'intérieur du verre. Hop. Et qu'il fasse la prolongation ici. Un peu dans ce genre-là, ouais. Bon, les courbes sont pas très belles, mais je trouve qu'il y a un truc sympa. Et pourquoi pas aussi essayer avec une bouteille. En fait, maintenant que j'y pense, vous allez me prendre pour un gros ivrogne. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai aussi fait un logo pour une marque de vin. Alors que je bois jamais de vin, en vrai. Ah, c'est compliqué. Je dois faire des choix, c'est atroce. Alors, avoir un script qui se mélange avec une sans-sérif, ou bien c'est du génie, ou alors c'est une catastrophe. Mais je crois qu'il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Est-ce que c'est bien ou pas ? Honnêtement, j'arrive pas à savoir. Peut-être pas Zapfino, parce que je suis pas un grand fan de cette police d'écriture, personnellement. Ce coup-ci, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis. Est-ce que c'est un crime, oui ou non, de faire un combo de ces deux polices ? Bon, les amis, je vais retravailler tout ça un petit peu, et on se retrouve juste après. Bon, finalement, je suis assez content du résultat final. Je pense que j'ai une préférence pour la version avec le vert. Je pense que c'est celle qui marche le mieux, et qui est le plus fidèle au logo initial. Je vous avoue, après je me suis un peu emballé, j'ai fait plein de versions différentes, je savais plus quoi choisir. Je me suis quand même retrouvé avec six versions différentes du logo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore merci à toi Nicolas de m'avoir envoyé ton logo, j'espère que le résultat te plaît, et je te souhaite une bonne continuation. Encore merci à vous tous de m'envoyer vos logos, vous pouvez continuer à le faire, comme d'habitude à cette adresse mail-ci. Mettez-moi un maximum de contexte, s'il vous plaît, et envoyez-moi également des logos en bonne qualité. Merci également à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo, vous avez toujours en description un lien pour souscrire à la meilleure offre du marché. Et pour terminer, vous avez une vidéo juste ici, dans laquelle je vais redesigner le logo d'un commerçant de ma ville, pour capturer un peu sa réaction. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ça. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !